Yo guerrier c'est Yannou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va parler de MAO et en particulier des filtres low cut et low shelf on va voir quelles sont les principales différences entre ces deux types de filtres et dans quelles conditions il vaut mieux utiliser soit l'un soit l'autre allez c'est parti avant de te montrer de manière pratique comment ça se passe pour gérer un low cut ou un low shelf on va voir un petit peu théorie pour savoir de quoi on parle donc les filtres low cut ou low shelf ça se présente comme ça visuellement donc là tu as j'ai pris pour l'exemple un eq de chez isotope de la suite de neutrons en fait qui est une suite de plugins très orienté pour le mixage et pour le mastering et surtout pour le mixage et donc le low cut on voit qu'il ya une pente très raide alors que le chef il ya une pente très plus douce en fait si tu veux d'accord donc le but si tu veux d'un filtre low cut c'est tout simplement de couper totalement les fréquences qui sont en dessous d'un certain seuil donc on a une pointe qui est raide avec une coupure nette en dessous des frais de la fréquence de coupure par exemple ici on voit que j'ai calibré la fréquence de coupure à 100 hertz et en gros une fois que la pente elle est redescendue donc de son volume initial au niveau 0 toutes les fréquences qui sont inférieures à la fréquence de coupure ou à peu près à cause de la pente et bien sont complètement supprimés alors que dans le cas du low shelf les fréquences en dessous d'un certain seuil tu vois elles sont diminuées alors en fait le tu as le petit point en fait sur les low cut c'est au niveau du volume du signal d'origine ici alors que le point où la bascule va se faire dans le cas d'un low shelf c'est ici c'est à mi distance si tu veux entre le volume du signal d'origine et le volume du signal après avoir traité en low shelf d'accord et donc là on voit que le signal d'origine qui est ici hop il va être diminué par une pente douce comme ça jusqu'à un certain seuil mais ce seuil il est complètement différent d'une valeur qui serait égale à 0 c'est à dire que le signal ici il est juste diminué alors que dans le cas du low cut le signal ici est totalement coupé voilà la grosse différence alors donc ça c'est bien pour pour couper totalement les fréquences donc c'est une manière assez radicale de faire du nettoyage pour les fréquences en dessous d'un certain seuil donc ça ça va être bien en sound design et en phase de compo le sound design si tu veux c'est quand tu vas calibrer tes sons tes instruments en phase de compo généralement ça se fait en phase de compo ça peut être en dehors d'une session de compo si tu crées par exemple ta banque de sons mais si tu veux ça à ce stade en fait dans la partie plutôt artistique de la création d'un morceau où on va pouvoir se permettre d'appliquer des traitements on va dire radicaux comme c'est le cas d'une coupure nette avec un low cut d'accord ça pose pas vraiment de problème situé à ce niveau là parce qu'on peut se permettre d'être un petit peu entre guillemets barbare sur les traitements c'est à dire d'y aller vraiment assez assez vénère quoi si tu veux alors que dans le cas d'un low shelf d'un low shelf ça va être un petit peu vu que la panse elle plus douce et que le niveau final reste quand même un certain niveau et non pas complètement à zéro eh bien ça va être ce traitement va être plus léger si tu veux il va être plus fin ça va mieux convenir dans le dans deux cas de figure si tu souhaites à un moment donné augmenter un petit peu certaines fréquences là tu peux utiliser un low shelf donc là on a un low shelf qui va atténuer les fréquences mais on aurait pu inverser la courbe pour qu'elle monte en fait ici et avoir une augmentation des fréquences basses alors que le low cut ici c'est uniquement pour couper des fréquences mais pas pour les pour en augmenter d'accord on utilise un low cut vraiment pour couper les fréquences alors que le low shelf on peut atténuer des fréquences ou les booster les augmenter un petit peu alors petite parenthèse ce qu'on voit là pour le low cut et pour le low shelf ça fonctionne également le principe reste le même pour le haut du spectre donc pour un high cut ou un high shelf ok donc voilà là on prend l'exemple du bas de spectre et donc voilà là c'est vraiment pour atténuer de manière assez fine le une plage de fréquences donc ça ça va nous servir davantage en phase de mixage et surtout en phase de mastering pourquoi parce que à ce stade là on ne veut pas colorer le son qu'est ce que se dire colorer le son et bien tout simplement quand tu appliques un traitement un petit peu radical comme un low cut ou un high cut ça risque d'engendrer des petites modifications dans la façon dont va sonner le son ou l'instrument alors c'est très comment dire c'est très subtil mais ça peut provoquer une forme de un peu comme de la distorsion alors c'est pas de la saturation c'est une autre forme de distorsion mais en gros il faut savoir que ça va le fait de mettre un low cut comme ça ça ne va pas ça aura quand même une incidence même légère mais quand même une incidence sur le son sur le reste du son dans les autres fréquences d'accord et dans certains cas comme c'est le cas en mixage et surtout en mastering on ne veut pas avoir de cette petite perturbation cette petite distorsion dans les autres fréquences d'accord parce qu'en mixage et surtout en mastering ce qu'on veut c'est pas colorer le son sauf dans certains cas en mixage mais généralement on veut surtout avoir un son qui soit le plus fidèle à la compo d'accord et donc du coup on va chercher à le dénaturer le moins possible et pour dénaturer le signal le moins possible tout en baissant par exemple certaines fréquences dans le bas du spectre et bien c'est plus pertinent d'utiliser un low shelf dans ce cas là si tu débutes en comment dire en création de morceaux en mao et que tu es dans une phase où tu découvres un petit peu les filtres et bien je te conseille de n'utiliser que des low cut dans un vol dans un premier temps on va dire pendant tes au moins tes dix premières compo déjà dans un premier temps tu vas te concentrer sur l'aspect soon design et compo artistique plutôt que sur les aspects de finition technique comme le mixage et le mastering et dans ce cas là si tu débutes je te recommande de n'utiliser que des low cut tout simplement parce que le fait de couper totalement certaines fréquences et bien ça va te sensibiliser plus facilement à ce à ce que provoque l'effet d'un filtre sur le son tu as si tu démarres et que tu sais pas trop ce que c'est qu'un filtre etc fait déjà des tests avec des low cut et dans un premier temps n'utilise que des low cut et quand tu as un niveau plus avancé que tu sauras utiliser des low cut pour tes compos et pour le sound design et bien tu pourras tester des low shelf ou des high shelf en mixage et en mastering pour apprécier le côté un petit peu plus plus subtil et le côté un petit peu plus fidèle par rapport au signal d'origine comme c'est voulu en mixage en mastering voilà donc ça c'est le shelf je le conseillerais plus pour des producteurs de niveau un peu plus avancés qui sont vraiment sensibles au un signal propre de manière très fine très pointue et voilà c'est ce qui nous intéresse en mixage en mastering voilà alors tout ça c'est bien mais peut-être que tu démarres en production musicale et que tu as envie d'apprendre le cette discipline de manière accélérée et de manière efficace et si tu veux démarrer tout de suite dans des manières dans des conditions optimales je t'ai préparé un pack de bienvenue MAO alors le pack de bienvenue MAO je te le présente tout de suite c'est un pack de ressources qui est complètement gratuit tu peux aller voir sur le site ou dans la description tu verras un lien en dessous de cette vidéo pour télécharger ce pack de bienvenue MAO il est totalement gratuit tu as juste à rentrer ton prénom et ton email dans le formulaire de contact que tu que tu vois il faut scroller un petit peu tu vois il est là là et en fait dans ces ressources tu vas voir il ya un guide de démarrage pour les débutants en production musicale avec le vocabulaire les notions de base à connaître absolument tu vas voir également quatre vidéos sur le fait de d'associer les deux disciplines que sont la MAO donc la création de morceaux et le DJ donc c'est quand tu compose tes morceaux que tu peux les mixer les jouer et surtout devant un public c'est ce qu'il ya plus kiffant et puis tu verras également tu pourras télécharger ma banque de sons qui sont tous déclinés dans douze tonalités donc c'est des sons voilà en haute qualité donc bref voilà tout ça ça se trouve dans le lien en description et puis je te remercie d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt ciao